Bonjour à tous, alors l'événement cette semaine, à part les résultats qu'on va commenter dans quelques instants, c'est bien le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis, on est sur un niveau de 7,5% en annualisé, on attendait 7,3%. C'est bien sûr un taux sur 12 mois, on est au plus haut depuis 1982, ça a provoqué bien entendu une tension sur les taux longs, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. En Europe, il y a des voix discordantes indiquant qu'il faudrait bientôt une hausse des taux parce que l'inflation perdure, ça va être le débat qui va animer les marchés au cours des prochaines semaines, faut-il oui ou non que la politique monétaire européenne soit plus restrictive ? Certains, il y en a beaucoup, se disent qu'il faudrait aller vite pour que la BCE ne court pas. Après, l'inflation, je vous le disais, cette semaine, il y a eu encore des résultats d'entreprise. Aux Etats-Unis, on est sur 78% de très bonnes surprises, ce qui est plutôt étonnant, avec des bénéfices qui pourraient avoir augmenté de 30,4% sur le quatrième trimestre, avec notamment les financières plus 59% en termes de résultats et la santé plus 46%. En France, il y a eu beaucoup de publications cette semaine, c'est très difficile de toutes les dévoiler. Disons simplement record historique pour la BNP, record historique également pour la Société Générale, avec meilleure performance de son histoire. BNP a un peu baissé parce que la BNP avait beaucoup progressé, l'AEG se tient bien. Du côté de Total Energy, c'est très bon, mais là aussi, le titre avait tellement progressé que c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Enfin, du côté de L'Oréal, c'est peut-être une publication à retenir, le titre n'a pas très bien réagi, alors que pourtant, la rentabilité opérationnelle a progressé pour L'Oréal sur l'année 2021, passant à 19,1%. Le e-commerce représente maintenant 28% du chiffre d'affaires, tandis que le luxe, en tant que tel, représente 38%, le luxe qui est passé devant les produits grand public. Alors, pourquoi la réaction de L'Oréal n'a pas été extraordinaire ? Tout simplement parce que le titre, même s'il a baissé de 15% depuis le début de l'année, reste encore très cher. J'ai fait tous les ratios pour vous. Un pire de 43, une valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel courant de l'ordre de 30, c'est trop. Et donc, ça pourrait continuer à baisser tranquillement du côté de L'Oréal. Mais bien entendu, pas de panique. Le dossier est de grande qualité. Un dernier mot, on finit par Atos. Moins 7% à l'annonce de dépréciation d'actifs qui n'était pas prévue. Et puis, une croissance organique, on attendait moins de 4, on aura moins de 6. Décidément, c'est assez compliqué pour Atos qui se retrouve entre 30 et 32 euros. Un dernier mot, j'en parle toutes les semaines. Il y a eu plus de 20 milliards de dollars dans les fonds actions cette semaine. Ça fait quasiment 100 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et tant, je le répète, tant que les flux actions viendront sur les actions, tant que les flux actions resteront positifs, il n'y aura pas de normes, inquiétudes à avoir, même si du côté du marché obligataire, on sent depuis quelques semaines une nette tension aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Voilà, excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire sur les marchés financiers. Sous-titrage ST' 501